Hey ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau Let's Play dans Firm Together. Bon ma ferme n'a pas beaucoup changé depuis le précédent Let's Play, je tiens vraiment à la faire plus ou moins avec vous cette ferme, donc je n'ose pas avancer sans vous. J'ai fait quelques récoltes par-ci par-là et quelques quêtes évidemment pour les poupants, mais je n'ai rien fait de plus. Donc la dernière fois nous avions fait cette charmante décoration, écoutez je ne m'en laisse pas, je suis ravie de ce qu'on a fait. Là on avait commencé un petit champ et l'objectif du jour ça va être de finir ce champ parce que pareil, je vous attendais. Je vous propose de commencer avec une petite routine playlist parce que c'est quelque chose qui me plaît moi-même à regarder, donc j'ose espérer que ça vous plaira également et nous on se retrouve juste après pour continuer la décoration. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, les récoltes sont déjà finies ! Ça ne dure pas très longtemps étant donné la grandeur de ma ferme, on ne va pas se mentir, mais c'est très 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 rapide de faire la routine des récoltes quand j'arrive dedans. Donc je vous propose d'aller faire un tour à la ville pour vendre tout ce qu'on a récolté. Ma ville n'a pas beaucoup changé, je n'ai pas rajouté de boutique, j'attendais justement de faire ce let's play avec vous pour pouvoir en rajouter puisque j'en ai débloqué. Et d'ailleurs je crois que oui, c'est la nouvelle boutique ! Alors au moment où je vous parle, la dernière mise à jour nous a offert la possibilité de ce forum d'échange. C'est une boutique qui en fait va nous servir à échanger des points d'énergie. Ces points d'énergie pour les gagner, il faut juste aller dans d'autres fermes et d'autres fermiers et plus on les aide, plus on récolte de points. Et je crois qu'on peut échanger un point pour 30 secondes de bonus dans notre ferme. Ça va faire qu'on va débloquer tout en deux. Par exemple si on récolte un pommier, on aura deux pommes à la place d'une, ça va doubler en fait nos récompenses. Voilà. Donc ta-dam pour le forum d'échange, j'ai bien fait d'économiser mes petits rubans. Alors là évidemment je n'ai rien à échanger puisque je ne suis pas allée aider d'autres fermiers. Mais probablement qu'on fera ça pour le prochain let's play, ça pourrait être super sympa de voir un peu comment ça fonctionne. Et alors du coup je viens de m'apercevoir que je me suis plantée pour un point d'énergie, c'est 40 secondes de boost. Voilà. Donc ça augmente l'XP et les ressources acquises durant le temps qu'on a réussi à avoir de l'argent supplémentaire. Donc ça c'est assez sympa. C'est une astuce franchement à retenir si vous avez du mal au développement dans votre ferme. Vous allez aider d'autres fermiers pour avoir ces bonus et ça vous aidera. Ensuite je vois qu'on peut améliorer pas mal de boutiques mais elles ne me seront pas utiles pour le moment donc je ne vais pas y toucher. Ce ne sont pas les bonnes boutiques pour le moment à améliorer parce que je n'en ai pas l'utilité. Les fleurs par contre on peut tout vendre, il n'y a pas de problème. Et le reste c'est tout bon. Donc je vais m'occuper de décorer cette partie avec vous. Malheureusement je n'ai pas encore accès au terraforming puisque c'est au level 20 et quelques que nous le débloquons. Il me semble si je ne me trompe pas. Donc je vais faire un tout petit champ. On ne va pas faire un gros gros champ parce que la petite pente là-bas va m'embêter clairement. Donc voilà on va juste refaire une allée de 3 sur 3 en termes de terrain et je vais faire la même décoration tout le tour c'est à dire faire un mélange de fleurs et mettre des petites haies comme ça pour tout simplement habiller notre zone. Je pense que ça sera très très joli. En plus j'ai économisé des diamants donc c'est parfait on a vraiment de quoi faire. Nous allons en rajouter une face à face. On ne va pas s'embêter. On va faire la même chose de ce côté-ci. Et je ne sais plus quelle plante j'avais mis par contre des roses du Japon mais c'était des tulipes roses de Chine. Voilà et bien on va refaire un petit mélange parce qu'elles matchent très très bien ensemble. Au niveau des couleurs je trouve ça très doux, très délicat. Enfin bref ça me plaît toujours autant. J'avais bien choisi au moment de choisir et je ne regrette absolument pas. Voilà c'est bien ce qu'il me semblait que je m'étais plantée. Celle-ci elle va là. Voilà. Ensuite si je prends mes tulipes roses de Chine on fait exactement la même chose. Et ça nous fera déjà un champ assez grand pour les récoltes éventuellement des quêtes. Franchement ça peut passer au début du jeu les quêtes elles ne sont pas si grandes que ça. Donc un champ de cette taille peut largement nous suffire. Ah j'ai oublié de rajouter aussi les petites loupiottes juste devant les entrées. Je ne le faisais pas avant ce jeu de lumière et je me suis rendu compte que dans la nuit ta ferme elle ne ressemble à rien si tu ne mets pas de lumière. Donc non franchement il faut en mettre. Il ne faut pas hésiter même en abuser pardon. Ça c'est déjà très joli. Les arbres qui sont là. Les citronniers en l'occurrence. Je ne vais pas les mettre dans cette zone. Donc on va les redécaler. Ça va nous laisser de l'espace pour notre décoration. Ce n'est pas plus mal. Je vais tout mettre ici en vrac. Et qu'est-ce qu'on va plantouiller dans ce petit champ ? Je vais regarder si on n'a pas des quêtes en cours. Et sinon je mettrais bien de la laitue mais je vois qu'il y a du blé. Et ben on va mettre du blé. On va faire un champ de blé. En même temps avec les couleurs ça va être pas moche. Ça va être canon je pense de mettre du blé juste ici. Je voudrais limite mettre des vaches derrière. Ça serait top. Ah j'adore. C'est magnifique. C'était une superbe idée de faire ça. Et effectivement je pense qu'on pourrait se servir de la petite pente ici pour mettre un champ de vache. Ou alors une zone avec des moulins. Ça peut être super canon. J'hésite. Waouh. Ah ouais. Ça rend super bien. Bon par contre le rouge pétant comme ça. Ça casse un peu notre histoire de coloris douces et délicates que nous avons juste en face de nous. Là clairement deux salles deux ambiances c'est pas du tout pareil. Non je pense que c'est pas une bonne idée parce que c'est trop claquant pour cet endroit. On peut laisser notre petite grange. On la mettra ailleurs dans un autre décor. C'est pas le souci. Éventuellement mettre un moulin par contre. Ah ouais. Et bah ouais. On va faire comme ça. On va mettre le moulin ici. Et évidemment pour habiller le tout on va mettre une petite zone de décoration. Je vais mettre un puits là sur le côté. Ça sera très très chouette. Alors j'ai pas assez pour faire un cercle complet. C'est bien dommage. Voilà. Un petit carré sympa comme ça. C'est pas mal. C'est pas vilain franchement. Et il manque limite de la paille. Ouais. On va mettre les petites bottes de foin. Une petite botte de foin ici. Pourquoi pas là. Bon il faut qu'on se calme sur la déco parce que nos diamants ils partent vite quand même. Et vous savez quoi ? Je suis en train de me dire que ça on l'a laissé ici pas à défaut. Mais on peut largement le bouger hein. Cet arrêt de bus. L'arrêt de bus et puis la citerne qu'on va venir mettre ensemble. Comme ça quand on aura des visiteurs et bien ils trouveront directement où se fournir en essence. C'est pas vilain hein. Franchement c'est pas vilain. On manque limite un peu de place. Vivement qu'on débloque le terraforming je vous le dis. Voilà. Et je vais juste venir mettre des petites barrières pour la décoration. Incroyable. Et puis ici pareil on vient remettre du coup une petite bordure. Du coup là j'avais très envie de remettre des petites fleurs. Comme nous avons fait en face. Je trouve que c'est très joli. Et on va venir juste entourer notre petite pente. Vraiment ça va être super sympa. J'espère pas me planter parce que c'est là que je dépense ma thune dans les fleurs et que ça donne rien. Bah on aura pas l'air d'idiot. Enfin j'aurais pas l'air d'une idiote en l'occurrence. Et je crois que j'aurais plus de sous. Plus de diamants. Plus de sous. Plus rien. Rideau. Très très joli. Et ça manque juste un petit peu d'aération. J'aurais peut-être dû laisser une orangée de chaque côté. Mais vu que la pente était déjà faite j'avais pas le choix. Je pense que ça va rester comme ceci. Ça me semble vraiment pas trop mal. Et je pense qu'on va faire exactement la même chose de ce côté-ci pour les fleurs. Et je pense vraiment qu'il faut mettre des animaux sur cette zone. J'en reste convaincue. Évidemment il faut qu'on laisse une zone d'entrée entre guillemets. Et je vais la mettre juste ici. On va se servir de la pente qui change de forme pour le faire. D'autant plus qu'il y a la citerne à essence. Donc je vais tout simplement venir mettre une petite allée de bois ici. Voilà. Comme d'habitude j'espère que cette décoration vous inspire. Et si jamais vous n'êtes pas abonné à cette chaîne. N'hésitez pas ça soutiendra. Et merci pour ceux qui restaient déjà jusqu'ici. Et ceux qui resteront à la fin. Puisque ça soutient énormément la chaîne. Et ça permet à la vidéo de se retrouver un peu propulsée par l'algorithme. Donc merci d'avance pour ce soutien. En tout cas on est en train de faire vraiment un enclos particulier sans s'en rendre compte. C'est génial. Avant de lancer ce let's play je ne savais pas où j'allais. Et finalement comme d'habitude je suis très très contente du résultat. Il n'y a pas à dire. Vous savez quoi ? Je ne vais peut-être pas acheter des nouveaux animaux. Il faudra peut-être mettre ceux qu'on a déjà dans notre ferme. Soit les poulets le gorn. Je vais aller les chercher. Ils sont là-bas. En plus je suis sûre qu'ils s'ennuient. L'emplacement n'était pas très bien choisi. C'était à défaut. Regardez-les. Ça se voit qu'ils s'ennuient mes pauvres petits poulets. Alors voilà. Je n'en ai pas énormément. Par contre ce que je vais faire tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. C'est de mettre des mangeoires. Je n'aime pas attendre. Alors je sais que oui. Je ne suis pas très très à l'aise au niveau des rubans. Mais c'est normal. C'est le début de ma partie. Mais vraiment je trouve que c'est mieux de le faire au fur et à mesure. Après chacun fait comme il veut évidemment. Le seul truc que j'avais oublié c'est de mettre des poulets le gorn. On se retrouvait avec un sol de terre. Et moi ce n'est pas un sol de terre qu'il y a là normalement. Ah je suis dégoûtée. J'avais oublié ce détail. Je crois que pour les cochons c'est pareil. Il n'y a que les vaches en fait. Il faut absolument qu'on débloque les vaches. Très bien. Je vous fais une promesse. Là je vais mettre des poulets le gorn. Et quand j'aurai débloqué les vaches. J'échangerai. Je mettrai des vachettes. Non mais parce que là. Ce n'est pas très très joli honnêtement. Non. Ce n'est pas très propre. Ça fait des démarcations dégueulasses. On ne va pas se mentir. Ah quelle horreur. Bon je vais laisser comme ça. Mais vous l'aurez compris. Ça ne me plaît absolument pas. Voilà. Pour le moment je ne sais pas trop où ça va. Et encore une fois on n'a pas le terraforming. Donc on est un peu bloqué. Mais ici ça fera très joli. Et ça aérera en fait notre décoration. Ça aérera de tout faire très très serré etc. Donc c'est très bien que ça se retrouve comme ça. Je vais faire les quelques récoltes. Etant donné qu'on vient de changer de saison. C'est toujours très important de récolter les fruits. Les arbres fruitiers. Quand on débute dans Ferme Together. Parce que sinon on se met un peu des bâtons dans les roues. Ça peut vraiment nous dépatouiller. Surtout que je ne sais pas si vous avez fait gaffe à mon stock de diamants. Mais il a bien diminué. Et on n'a pas non plus fait une déco extraordinaire. On n'en a pas utilisé des masses. Donc ça part très très vite. J'ai encore tout ce terrain là de vide. Où pareil il va falloir faire de la décoration. Alors je ne vais pas faire de la déco décoration. Je vais vous expliquer une petite technique. Étant donné que j'ai deux fermes. Et que j'ai un peu moins le temps de jouer en ce moment. Je vais faire un champ de rentabilité. C'est à dire qu'à chaque fois que je vais aller à la même partie. Ce champ me servira pour la rentabilité. C'est à dire que je vais principalement y planter de la laitue. Des choses qui poussent en 10 minutes. Donc là je ne vais pas m'embêter. Je vais faire un énorme champ. Que je plante tout. Et récolterai avec le mode automatique du tracteur. Je vous conseille de le faire au tout début. Ou être votre partie. Ça peut être super sympa. Alors il y en a qui font des fermes 100% rentabilité. Moi ce n'est pas mon style. Vous commencez à me connaître je pense. J'aime bien allier les deux. Rentabilité et décoration. Donc je fais cette technique là. Pour cette ferme-ci. Je ne l'ai pas fait pour ma première ferme. Parce que c'était la première. Et que j'avais envie de faire le jeu à fond. Et de galérer. Parce que c'était intense. Et c'était cool. Mais là voilà. Je ne vais pas vous mentir. J'ai deux fermes. Donc je pense aussi avant tout à la rentabilité. Donc là c'est simple. Hop. Let's go. Tracteur automatique. Je ne fais rien. Je laisse les choses se faire. Je plante de la laitue. Et comme ça. A chaque fois que je vais jouer. Je ferai ça. Et toutes les 10 minutes. J'irai planter. Récolter ma laitue. Et les échanger au marché. Pour les diamants. Et voilà. Un grand champ de laitue. Et normalement. Pendant qu'on a fait ça. Il y a mes patates. Qui sont prêtes. Et les patates. C'est pour une mission. Donc nous allons remplir une quête ensemble. Il fallait 50 patates. Ah j'ai débloqué des nouvelles pommes de terre. Et ben vous savez quoi. Je vais mettre les nouvelles pommes de terre. Ça va me permettre d'évoluer dans les cultures. Et bien écoutez. C'est déjà la fin de ce let's play. J'espère qu'il vous aura plu. Que vous aurez aimé. Et qu'il n'est pas trop court à votre goût. Quoi qu'il en soit. Merci d'être resté jusqu'ici. On se retrouve bientôt sur Twitch. Pour ceux qui le veulent. N'oubliez pas. Les mercredis, samedis et dimanche matin. 10h, 13h. Le lien est dans la description. Et sinon. A la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501